Bonjour à tous et bienvenue au nouveau ou à ceux qui viennent juste de découvrir ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de médecine esthétique comme le titre l'indique donc il y aura beaucoup d'informations et un petit coup de gueule quand même. Que vous soyez intéressé ou non par la pratique de la médecine esthétique je pense qu'il est quand même assez important surtout aujourd'hui en 2019 de connaître les bienfaits de la médecine esthétique et de connaître aussi ses dangers. Alors dans un premier temps je vais vous parler de mon expérience à moi et ensuite on rentrera plus en détail dans les explications. Alors moi déjà il faut savoir que je suis née avec des cernes, je suis née avec des creux sous les yeux. Vous pouvez voir cette photo à l'appui, j'étais toute petite et j'avais déjà un gros creux qu'on appelle un cernes conformationnel. Des personnes qui naissent avec les poches sous les yeux et des yeux gonflés, il y a des personnes qui naissent avec le contour de l'œil tout lisse, d'autres avec le contour de l'œil un peu plus marqué. Enfin c'est la génétique plutôt qu'à l'acquisition du temps et du manque de sommeil, du manque d'hydratation etc. Bien sûr tous ces facteurs là vont après rentrer en ligne de compte pour creuser et cerner encore plus le cernes. Personnellement moi le côté foncé, le côté bluâtre ou violacé n'a jamais été un complexe on va dire un problème parce que bon voilà dès que je dors un petit peu mieux, que je me maquille, ça peut se masquer et du coup bah à partir de ce moment là moi ça me pose aucun problème. En revanche le creux c'est quasi impossible à faire disparaître. Enfin c'est l'ossature du visage et si on a un problème avec ça on peut rien faire d'autre. En fait ça fait de nombreuses années que je le remarque, que j'ai l'impression que ça se creuse de plus en plus, que voilà c'est pas harmonieux avec mon visage et en fait en étant sur Youtube bah je vois que ça en fait. Je vois mon reflet, autant il y a plein de petits trucs qui me gênent mais j'irai jamais les refaire pour autant. Autant les cernes je savais que ça c'est quelque chose qui aurait pu changer ma vie. Donc comme vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, j'ai dû essayer les trois quarts des crèmes anti cernes qui existent sur le marché sans aucun effet sur moi. J'ai même essayé la lumière pulsée vous savez les appareils etc. Mais ça ne fonctionne pas, ça agit sur la couleur mais ça n'agit en aucun cas sur le creux. Donc à partir d'un certain temps j'ai réellement commencé à faire des recherches et à essayer de trouver des solutions un peu plus miraculeuses que les crèmes. Et donc je suis tombée sur les injections à l'acide hyaluronique. Il y a à peu près environ un an j'ai pris rendez-vous dans une clinique sur Paris pour me faire injecter de l'acide hyaluronique. Sauf que je me suis rétractée. Récemment je suis allée à un event sur Paris, d'ailleurs je vous en ai parlé si vous me suivez. C'était l'event Allergan et à cet event là il y avait des petites boxes et on avait la possibilité justement de rencontrer un spécialiste et de discuter avec lui pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc vous vous doutez bien après plus de 2-3 ans que ça me trottait dans la tête, j'ai pris rendez-vous. Et je suis tombée sur le docteur Sébastien François Durieux. Et donc je lui ai posé toutes les questions dont j'avais besoin. Le pauvre je l'ai assez de questions. Est-ce que ça allait se voir ? Est-ce que j'en avais vraiment besoin ? Est-ce que c'était pas dangereux ? Est-ce que, parce que j'ai des vitiligo, j'ai des tâches des pigmentaires sur la peau, est-ce que j'étais éligible à ce genre de pratique etc. Et en fait il a été mais tellement patient, il a su répondre à toutes mes questions, il a été tellement rassurant en fait que ça a fait un déclic dans ma tête et je me suis dit allez go, je le fais, je saute le pas. Donc en fait il m'a expliqué que l'acide hyaluronique c'est un sucre qui est déjà présent dans le corps. Donc techniquement c'est impossible que le corps le rejette puisqu'on le produit nous-mêmes. Il va juste se mélanger à notre propre acide, se charger en eau et justement ça donne des résultats magnifiques quand c'est fait par un spécialiste. Parce que bien sûr si vous allez chez quelqu'un qui pratique ça avec des mauvais produits, parce qu'il y a des faux acides hyaluroniques bien sûr, ou qu'il le pratique de façon, enfin que ce soit pas quelqu'un de professionnel ou qui pique pas forcément correctement etc. Enfin bref tout ça on en reparlera après mais ça pour le coup là il peut avoir des dangers. Du coup bah j'ai eu un coup de coeur pour cette personne là et de toute façon moi je marche au feeling. Parce que des praticiens j'en avais déjà rencontré et j'ai jamais eu envie de... Enfin j'ai toujours eu peur ou j'ai toujours eu un petit truc sur le coeur vous savez quand vous êtes pas 100% convaincu. Là j'avais quand même peur mais j'avais pas peur en fait de ce qu'il allait faire lui. J'avais peur juste de la réaction de mon corps, c'est tout. Franchement pour moi c'est super important d'être ultra à l'aise avec quelqu'un, de pouvoir déjà vous poser toutes les questions que vous voulez poser. J'ai horreur des spécialistes ou des docteurs qui te laissent pas en placer une qui pensent connaître, enfin avoir la science infuse. Non, pour moi il faut écouter la personne, il faut connaître le besoin de la personne et discuter en fait, communiquer, pas me faire un truc sans même discuter ou qu'il y ait une ambiance super froide, voilà qui va empocher mon argent et ciao. Donc moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il m'a expliqué que j'avais un cerne conformationnel donc qui est lié à la génétique. Donc d'une part que j'avais tout intérêt à le faire maintenant parce que ça ne pouvait qu'embellir mon visage, corriger ce défaut en fait et vraiment restaurer le volume qui est inexistant et qui s'est encore plus affaissé avec le temps. Mais surtout que j'avais tout intérêt à le faire maintenant à mes 26 ans parce que plus on corrige les détails tôt, mieux c'est pour la suite. Il y aurait moins de travail entre guillemets bien sûr. En gros si j'avais laissé ça encore 6 ou 10 ans, je pense que, enfin c'est sûr même j'aurais jamais pu avoir le résultat que j'ai aujourd'hui. Après ça dépend bien sûr des zones injectées mais plus on prend à charge un problème tôt, plus c'est facile de le diminuer ou voire de le supprimer. Donc je vais maintenant vous mettre des extraits en fait du jour J, de comment ça s'est passé. Les personnes qui ont peur des aiguilles, qui ont peur du sang ou qui n'ont pas tout simplement pas envie de voir ça je vous invite à regarder en barre d'infos, j'ai détaillé les minutes comme ça vous pourrez directement sauter l'extrait ou que vous n'avez pas envie de voir. Alors moi j'ai eu besoin de 3 séances, la première c'était vraiment pour injecter à ce niveau là donc c'était vraiment pour creuser, enfin pour combler plutôt le creux du cerne. La deuxième séance c'était vraiment pour injecter sur la vallée des larmes et ensuite la troisième c'était pour réharmoniser le tout et vérifier qu'il n'y ait bien plus du tout de cerne en fait. Il met d'abord une crème anesthésiante qui va durer une demi-heure ou un petit peu moins et on ne sent absolument absolument rien. Donc l'injection profonde que je fais, c'est une injection qui dans l'ensemble gonfle très peu. D'accord. La deuxième injection, on peut avoir un petit œdème. La crème anesthésiante, je la mets parce que je déteste faire mal si tu veux mais objectivement, tu vas avoir l'injection, c'est très confortable. Inspire. Ça va ? Hum hum. Voilà, on a déjà un résultat. Tu vois sur toute la partie du milieu de ton cerne. Ouais c'est ouf. Oh my god. Ouais, c'est dément. Je vois pas bien parce que là il y a la... Non mais c'est ouf. Ouais, ouais, c'est ouf. C'est ouf mais c'est hyper naturel. Ah oui, oui, ça va être très très naturel. C'est hyper naturel. Moi c'est pas que des trucs tu vois, ouf. On a l'impression que tu as déjà vraiment bien dormi d'un côté par rapport à l'autre. Trop bien. Tu vois, là je vais refaire la même chose de l'autre côté. Et puis après, je reviendrai travailler la partie interne de ton cerne. Tu as pas eu trop mal ? Non, je l'ai ressenti. On sent le premier petit coup. Oui, mais c'est très léger. Et du coup, ça a réduit vraiment mon cerne. C'est incroyable. Oui, et ça n'est que le début. Mais c'est clairement la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie entière. Dites-vous que là, c'est le premier soir, quoi. Je les ai fait ce matin. Trois-deux, voir la suite. Ça va, tu as installé confortablement. Ça va pour toi ? Oui, c'est parfait. Donc là, tu vois, j'injecte un peu plus souvent que la dernière fois, parce que ce n'est pas le même but. C'est vraiment là que je trouve que ça se voit énormément à chaque fois. Ouais, c'est un produit qui est très fluide. Donc, on peut le modeler. Voilà. C'est un petit, ça va être super mal. C'est incroyable. Regardez, je ne suis quasi plus rien. Alors, du coup, voici ce que ça donne tout de suite après les injections. Je pense que là, vous pouvez bien voir que déjà, il n'y a plus de creux. Il n'y a plus du tout de creux. Là, c'est le lendemain matin. Je viens de me réveiller. On a quand même un beau bleu. On a des petites traces à ce niveau-là. Bon, là, j'ai juste de finir de me maquiller. Il y a zéro creux. Oh, mon Dieu, je suis tellement, tellement heureuse. Bon, ça a un petit peu gonflé, étant donné que ça n'a pas complètement cicatrisé. Mais c'est une passion. Là, on est parti pour la troisième injection. Du coup, on va rajouter un petit peu des deux côtés pour combler un petit peu sur tout ce creux et harmoniser le tout. Voilà, déjà. Il m'aura fallu en tout trois seringues entières. Mais sachez que vous n'aurez jamais, jamais le même diagnostic que moi. Peut-être que vous n'aurez besoin que d'une seringue. Peut-être que vous aurez besoin de beaucoup plus. Enfin, on ne sait pas. Vous n'aurez jamais le même diagnostic que quelqu'un d'autre. C'est propre à chaque personne. Il faut absolument que vous fassiez une première consultation et que vous vous en remettiez un spécialiste. Et sachez qu'il vaut toujours mieux faire plusieurs séances et venir rajouter du produit plutôt que d'en mettre trop d'un coup et de se retrouver avec une paupière gonflée parce qu'on aura mis... Enfin, une paupière, un creux de cerne plutôt gonflé parce qu'on aura mis trop de produits. Et sachez qu'un vrai spécialiste comme le docteur Sébastien Durieux vous conseillera toujours, en fait, s'il est censé avoir un vrai œil d'expert. Et je ne sais pas si vous venez pour vous injecter les cernes et qu'au final, lui, il estime que ce n'est pas ça qui va venir sublimer votre visage ou ce n'est pas ça le vrai résultat que vous attendez derrière. Il vous conseillera quelque chose d'autre et il pourra même vous refuser s'il pense, s'il estime, en fait, que ces injections-là ne vous sublimera pas. Parce qu'il fait, en tout cas du moins le docteur Sébastien, il fait des choses très très naturelles et c'est absolument... Enfin, on est loin des clichés de gens de télé-réalité, excusez-moi, mais qui s'injectent et qui font des trucs vraiment très extra. Et c'est ça, d'ailleurs, que j'ai aimé chez lui, c'est vraiment de la sublimation, en fait. Il est vraiment dans l'amélioration des traits du visage et la correction des défauts. Et moi, franchement, en trois séances, il a bien pris le temps de voir comment mes cernes réagissaient, si j'avais besoin de plus ou moins de produits, etc. Et grâce à ça, on a réussi à couvrir quand même 90% des cernes. Enfin, moi, je suis hallucinée. Et de le faire de façon espacée et de cette façon, je trouve que c'est encore mieux parce que la transition est beaucoup plus douce et ça me permet à moi de m'habituer à mon visage. Et d'ailleurs, mes proches, la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est ta bonne mine. Enfin, vous voyez, il n'y a plus ce truc de « Ah, t'as l'air fatiguée, t'as l'air malade, etc. » Mais si vous savez à quel point ça me change la vie, c'est juste génial. Je n'ai plus à faire de correction extrême, etc. Enfin, je n'ai plus du tout de creux, c'est la révolution. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Enfin, si je sais, je n'avais pas rencontré le bon docteur, la bonne personne. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je souhaite vous mettre en garde par rapport à ça. Je ne veux pas faire l'apologie de la mestine esthétique et chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Je suis parfaitement consciente que ma voix et mon statut sur YouTube peuvent parfois influer sur certaines personnes. Et ce que je souhaite avant tout, c'est que vous vous acceptiez tel que vous êtes. Mais maintenant, c'est aussi très important pour moi d'être complètement transparente avec vous, puisque je partage beaucoup de choses avec vous. Et aussi, quand je le peux, comme maintenant, de pouvoir vous aiguiller et de vous informer si vous souhaitez venir à bout de vos complexes. Parce que vraiment, ce qui m'énerve le plus dans ce monde de l'influence, c'est que, vous ne le savez peut-être pas, mais au moins 70% des personnes des réseaux sociaux ont été amenées à faire soit de la chirurgie esthétique, soit de la médecine esthétique. Et on veut vous faire croire que non. On veut vous faire croire que c'est naturel. Et ça, je ne suis pas d'accord. Enfin, pourquoi le cacher ? J'aurais pu vous faire croire que non, c'était naturel et qu'au final, toutes ces crèmes super miraculeuses ont enfin fonctionné sur moi. Mais pourquoi ? Pour qu'après, vous, vous alliez l'acheter, vous allez l'essayer, vous allez voir que ça ne marche pas, ça va... Vous allez perdre espoir, vous allez nourrir votre frustration, vous allez créer encore plus un gros complexe. Non, je ne suis pas d'accord. Sur les réseaux, on trouve des tas de corps, mais tellement beaux, etc. Et on veut vous faire croire que c'est dû au sport, etc. Mais non, 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 non. Non, c'est faux arrêté. En fait, je trouve ça vraiment cruel pour la personne qui regarde et qui apprécie la personne alors que c'est faux. Enfin, je suis désolée. Dans ce monde-là, chacun d'entre nous, on est un modèle pour quelqu'un d'autre. Donc pourquoi mentir et pourquoi devenir un créateur de complexes ? Donc voilà, moi, je souhaite vraiment être transparente là-dessus parce que d'une part, il y a des gens qui vont quand même faire des choses même si on leur dit que non. Et je fais partie de ces gens-là. Et cette vidéo-là, elle est vraiment là pour informer. Et si vous vous acceptez tel que vous êtes, mais c'est encore mieux, c'est très bien. Mais je vous demanderai juste d'être tolérant et de ne pas juger ceux qui en ont besoin pour venir à bout de leur complexe. Parce que vous savez, c'est comme ça, en fait, que tout devient tabou et que tous les gens influents ne souhaitent plus en parler parce qu'ils ont peur de se manger des critiques, parce que c'est tabou en France et ça ne devrait pas l'être. Il faut vraiment qu'on arrive à décomplexer la chose parce que tout le monde a des complexes et même les hommes. Enfin, moi, je mets ça au même niveau que les gens qui vont se faire des injections capillaires. C'est pareil. S'il y a le moyen d'enlever un complexe, pourquoi ne pas le faire ? Après, bien sûr, pas à outrance. Il ne faut pas exagérer. Mais de toute façon, ça, c'est dans tout ce qu'on fait, dans les régimes, peu importe. Mais si ça peut aider quelqu'un à mieux vivre sa vie, mais go ! Mais là, je vous en parle parce que j'ai eu des résultats magnifiques, des résultats mieux qu'escomptés, en fait. Mais sachez qu'il peut vraiment y avoir des résultats secondaires. Bon, âme sensible s'abstenir parce que là, je vais commencer à insérer des photos de photos avant, après, de personnes qui se sont fait injecter par des esthéticiennes non agréées, par des gens qui font les trucs du style yale européenne, etc. Sachez que c'est très dangereux. Si vous saviez le nombre de demandes de partenariats que je reçois par jour d'injections yale européennes, de trucs brésiliens sur les fesses, enfin, stop ! Il faut arrêter ça ! Franchement, aller chez des gens qui pratiquent la médecine esthétique illégale juste pour économiser quelques sous, franchement, il faut arrêter. Parce qu'au-delà de l'aspect esthétique, on peut se retrouver vraiment avec des complications médicales, enfin, des complications sur sa santé. C'est pas anodin. Honnêtement, je préfère 100 fois ne rien faire et que vous ne fassiez rien ou que vous économisiez peut-être 4 ans pour avoir le budget nécessaire pour aller chez un vrai spécialiste plutôt que vous alliez chez la personne du camp qui pratique ça illégalement parce qu'elle le fait à bas prix. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Parce qu'en ce moment, vraiment, c'est ultra tendance. Les Russes qui injectent sur Paris, etc. Enfin, l'acide hyaluronique qui vient de Chine ou de je ne sais où, les gens ne sont pas habilités à prendre en charge les complications, les effets secondaires. Donc oui, vous allez vous faire injecter. Peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est magnifique le jour J et le lendemain, si vous arrivez avec des échymoses ou des problèmes de santé, ces gens-là ne vous prendront pas en charge. Et sachez qu'aucun autre spécialiste ne vous prendra parce que la grande majorité des autres docteurs ne veulent pas prendre en charge les problèmes des nouveaux patients parce que du coup, ça retombe sur eux. Enfin bref, je termine cette vidéo par vous mettre des petits clips du cabinet au docteur Sébastien Durieux qui est situé à Limoges parce que oui, j'ai fait 3 heures de route. Et je préfère largement faire 3 heures de route pour aller me faire injecter chez quelqu'un qui est de confiance et quelqu'un qui fait les choses proprement et de façon très professionnelle. Quelqu'un qui soit minutieux et quelqu'un qui soit à l'écoute. Plutôt que d'aller au centre de Paris et de me retrouver avec des belles surprises, on va dire ça comme ça. Après attention, je dénigre pas. Je suis certaine qu'il y a de très bons spécialistes sur Paris mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc maintenant que j'ai trouvé le docteur Sébastien Durieux, si jamais j'ai un souci, c'est vers lui que j'irai. D'ailleurs dans son cabinet, vous n'êtes pas obligés de faire que des injections. Vous pouvez tout faire, le détatouage, vous avez des peelings, vous avez la cryolipolyse. Il y a aussi l'épilation laser, tout le traitement des tâches, le traitement de la coupe rose. Il y a aussi un laser de détatouage. Il y a un laser CO2 fonctionné, c'est pour travailler les cicatrices et puis le grain de peau, les cicatrices d'acné. Ça c'est dans cette salle là. Et on fait des lasers tonseurs, des lasers qui simulent le collagène, des super nettoyages de peau, d'hydradermabraison et puis aussi de l'épilation et un laser spécifique de la prise en charge de la cellulite. Et c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai 100% confiance. Donc je pense que vous allez me voir régulièrement chez lui pour faire d'ailleurs tout ce qui est cryolipolyse, les abdos, la Honda, tout ça. Je vous en parlerai plus en détail lorsque je le ferai. D'ailleurs au même endroit, si ça vous intéresse, si vous êtes de Limoges, son mari il tient un petit cabinet de toilettage pour chiens. C'est trop mignon. Je vous mets des petites photos. Et donc le mari du docteur, il a un spa pour animaux. C'est juste trop mignon. Regardez, je vous montre un petit peu. Vous pouvez emmener vos loulous ici si vous êtes de Limoges. Mais c'est trop adorable. Dans un univers totalement différent du coup. Mais ça me passionne. Trop canon. Regardez, je voulais emmener un petit loulou. Oh mais c'est trop chou. Donc là vous avez la carte. Si jamais vous êtes intéressé. Avec les tarifs. Et du coup, hop, son numéro et ses coordonnées. Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'espère avoir été la plus précise et la plus concise. Ça me tenait vraiment à cœur de faire une vidéo en expliquant tous ces points-là. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai pas trouvé tant d'informations que ça. Enfin, il y avait des blogs. C'était vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc sachez que si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez m'écrire des commentaires. Je suis là pour vous répondre. Ou vous pouvez totalement contacter le docteur Sébastien Durieux directement. Je vous mettrai ces infos en barre d'infos bien sûr. Mais s'il vous plaît, ne faites jamais une injection ou quoi que ce soit sur un coup de tête pour que ce soit quelque chose de réfléchi et de mature. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. On se retrouve ensemble la semaine prochaine pour un sujet quand même un petit peu moins sérieux. Et en attendant, si on se revoit pas d'ici là, parce qu'on va peut-être se revoir sur Instagram ou sur Snapchat si ça vous intéresse de me rejoindre, c'est SOMOI, S-O-M-O-U-A-H. Et bien, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Éclatez-vous. Et s'il y a bien une période pour profiter, c'est celle-ci. Donc voilà, profitez-en un maximum. Gros bisous et à très très vite. Mouah ! Sous-titrage ST' 501